Salut, c'est Michel pour WorldGSM.com, nous sommes sur le Mobile World Congress de Barcelone. Nous nous trouvons actuellement devant le centre de Samsung. Le coréen joue la carte de la complétude, du tactile, de l'expérience musicale, mais également une petite touche verte et du netbook, tout y est. Donc là, nous sommes sur la présentation du prochain player. Sur le 3GSM, on l'appelle l'Omnia HD. C'est le successeur du Player Addict pour la France. Donc on est sur un écran avec une très grande ergonomie qui va nous faciliter bien sûr la navigation sur Internet. La navigation aussi et l'utilisation des widgets que l'on retrouve aussi sur l'Ultra Touch que l'on avait tout à l'heure, le Player Ultra. C'est un produit qui a 16 millions de couleurs au niveau de l'écran. C'est un écran AMOLED, donc encore une fois, une faible consommation d'énergie. Très importante pour ce type de produit qui est quand même un produit pro multimédia. D'accord ? Lecture des DivX, bien évidemment. Des X-Vide aussi. Ils supportent tous les formats audio. Donc Bluetooth Stéréo. C'est un produit avec un 8 mégapixels. Et là, vous avez le lancement d'un film. Vous avez une qualité vidéo. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le HD. Qui est vraiment plus que bluffante. Et l'avantage du AMOLED, c'est que quel que soit l'angle de vue, l'image est toujours nette et visible. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de déperdition. Donc appareil photo, 8 mégapixels embarqué. Et surtout, différence par rapport au player addict que l'on connaît. C'est que là, on n'est plus sous Windows Mobile, mais là, on est sur du simillon. Donc on retrouve aussi la navigation avec le menu 3D. Donc là, on est vraiment sur un full tactile.